... On l'a fait dire, j'ai beaucoup apprécié les paroles d'Inédith sur Guénon, sur le rôle de l'historien. On peut dire beaucoup de Guénon ce qui était déjà dit à propos de Joseph de Mestre, prophète du passé et historien de l'avenir. C'est ce qu'on souhaite être d'une certaine façon. Je sais bien que les mots d'anthropologie sont commodes pour ça. Pour commencer par une anecdote un peu personnelle, si vous voulez, comment j'ai rencontré l'œuvre de Guénon. J'avais 18 ans, j'étais dans un lycée parisien. C'est l'abondance des biens qui risque de nuire dans un lycée parisien. C'est un voisin, vieux monsieur à l'époque, enfin à l'époque il était moins vieux que moi maintenant, qui m'a mis dans les mains un livre de Rodé Guénon. J'étais, au moment de commencer des études d'histoire à la Sorbonne, j'ai été fasciné par cette pensée qui était, on peut dire, véritablement hors normes, incontestablement. Et j'ai commencé à parler, au cours de mes études, en licence déjà, puis après, ce qu'on appelait à l'époque un DEA. Enfin, d'abord, les termes ont changé à plusieurs reprises. A parler en termes guédoniens, ce qui m'a fait très mal considérer par l'assistant de l'époque, qui est devenu une célébrité comme l'histoire, et dont je le tairai le nom, pas par prudence. Et il m'a demandé si j'étais bien sûr de vouloir faire de l'histoire, de vouloir être historien. Oui, c'est les deux. Je crois que c'est la série, oui. Voilà, alors, dans mon esprit, oui, je voulais absolument être historien, en même temps, pas dans les termes, mais dans les règles qui nous étaient proposées. Alors, j'ai passé des diplômes et puis des concours, comme beaucoup, et puis je suis revenu sur les bancs de la Sorbonne, quelques années après, alors que j'étais jeune professeur dans un lycée de province, et j'ai vu qu'il existait, à l'école pratique des hausses études, une chaire d'ésotérisme chrétien, qui avait été fondée à la demande d'Henri Corbin. Et je me suis précipité, elle était tenue par un historien de la Renaissance tout à fait extraordinaire, qui s'appelait François Secret, donc le bien-nommé. Et je lui ai proposé de faire un travail sur Guénon, qu'il a accepté d'entrer. Et ça a débouché, alors, sur un mémoire de l'école pratique des hausses études, et un article dans la revue de l'histoire des religions, qui a pu marquer un petit peu certaines personnes, parce que j'ai su, après coup, que Raymond Queneau l'avait sur sa table de nuit, ce qui a été, après, le plus grand titre que j'ai jamais pu conserver. Alors, en même temps, François Secret m'a avoué, après, il m'a dit qu'il avait soutenu ce mémoire, il l'a fait passer à l'école, donc c'est une première entrée dans la université, mais que, personnellement, lui, détestait Guénon. Il ne pouvait pas supporter cette forme de pensée. Et il m'a poussé à continuer les recherches dans ce sens, en essayant d'analyser les sources. Et c'est comme ça que je me suis trouvé confronté à cette double problématique, qui est celle, d'une part, des sources critiques identifiables, d'un certain nombre de données absolument essentielles, je crois, qui peuvent éclairer un cheminement, et comment le faire sans se couper d'un sens, et d'un sens spirituel, mettre entre guillemets, que j'espérais donner. C'est un problème qui n'a jamais été complètement résolu, mais enfin, voilà la façon dont je l'ai abordé. Alors après, je suis devenu historien, à partir des sources de Guénon, historien du XIXe siècle, et puis j'ai été très critique sur la façon dont Guénon avait construit son œuvre, et tout en m'efforçant, tout en sentant le besoin de lui conserver son sens, d'une part, et tout en étant conscient en même temps du rôle essentiel que Guénon avait joué dans mon propre cheminement. Donc, en ce sens-là, mais ça, c'est un titre purement personnel, j'ai toujours considéré que la rencontre de Guénon avait été la rencontre qui me donnait... qui avait donné du sens à ce que je faisais. Alors, à partir de là, et au milieu de l'ensemble de ces contradictions, je vais essayer de vous raconter ce qui est... Comment Guénon lui-même s'est construit, d'où le titre de Tradition Reçue, Tradition Pensée et Tradition Vécue. Tradition Reçue, c'est lié à la formation de Guénon, à la fois sa formation familiale, sa formation universitaire, le contexte dans lequel il a pu élaborer un certain nombre de pensées. Tradition Pensée, c'est la tradition selon Guénon telle qu'elle peut se présenter dans son œuvre, et là, à travers des textes et à travers un cheminement purement intellectuel qui est identifiable, pas totalement d'ailleurs, mais enfin presque complètement identifiable, on peut dire, et enfin Tradition Vécue et qui là pose de tout autres problèmes puisque la réponse donnée ou apportée par Guénon, là, sont quand même, peuvent faire question et interroger mais d'une toute autre façon. Alors, d'abord, je pense que la tradition reçue par Guénon se présente dans des termes très différents de ce que l'on peut concevoir maintenant. Certes, Guénon va vivre la Première Guerre mondiale et le sentiment d'un certain, c'est l'époque 1921, le déclin de l'Occident, de Spengler, Valéry va annoncer que les civilisations sont mortelles, mais malgré tout, il reste des éléments beaucoup plus solides et qui n'étions pas encore dans la crise à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure dans l'introduction. Et ça, c'est le premier point et il est certain que ce qu'on appelle tradition à l'époque de Guénon est beaucoup plus lié à la notion de transmission et ça, on va le retrouver tout à fait dans la place de premier rang qui va donner justement le soufisme dans lequel la notion de transmission est d'une certaine façon dissociée, mais alors là, c'est discutable et j'attendrai vos critiques sur ce point, tradition et transmission ont pu évoluer. Alors, aujourd'hui, c'est plus aisé, je pense, à aborder comme notion dans la mesure où ce qu'on appellera tradition aujourd'hui est en train de se déliter sous forme de... Les glissements de vocabulaire vont se faire vers communication, vers des formes qui se sont répandues horizontalement et au détriment d'une certaine verticalité comme on a fait la vision tout à l'heure. Le... Le... Alors, Guénon reste proche de cette idée de l'origine latine, du traditour, on rapporte, la tradition rapporte que. Et en même temps, il vit dans un univers mental qui est un univers du livre. Alors, d'une part, celui des religions, du livre, bien sûr, d'un côté, mais d'autre part, dans la culture du livre telle que l'humanisme du 19e siècle l'a soigneusement développé. Donc, l'opposition entre tradition orale et livre ne va pas se présenter pour Guénon comme elle pourrait se présenter pour nous. Et toute l'approche de la tradition orale n'existait pas à son époque de la façon dont on peut l'avoir aujourd'hui. Je pensais au débat au 19e siècle sur la date des évangiles qui a servi à alimenter les courants en tir les yeux en essayant de montrer que les évangiles ne dadaient pas de l'époque où ils étaient supposés avoir été, etc. Aujourd'hui, la critique historique va l'aborder en sens inverse en disant que dans la mesure où l'évangile de Jean, par exemple, parce qu'elle a été écrite très longtemps après les événements sont justement le produit d'une école où par transmission orale on va conserver et mettre au point et élaborer un certain nombre de notions. Alors déjà, on voit comment se fait l'annotation de la tradition. L'attitude aussi vis-à-vis des textes apocryphes qui vont être très importants puisque toute une partie de l'analyse des courants ésotériques va se faire autour de la notion de texte apocryphe et là-dedans, on revoit aussi le même pied d'évolution et là, je pense à l'édition Pléia des apocryphes chrétiens par Pierre Joltrin qui finalement dans un débat a fini par dire que ces apocryphes sont des traditions orales écrites. Et la nuance me paraît importante. Donc Guénon est né alors très rapidement bon là je mets tout ce qu'auprès de ceux qui connaissent le personnage déjà en détail. Il est né en 1886 dans une famille on ne peut pas dire très catholique du côté de sa mère mais pas vraiment du côté de son père une famille où les pratiques occultistes existaient en particulier on faisait tourner les tables comme ça se faisait sur les bords de la Loire dans toute une société française à l'époque. Un milieu en revanche très hostile à tout ce qui était industrialisation une société vraiment traditionnelle dans le mode de vie en ce sens ils étaient les familles étaient contre l'industrialisation contre le socialisme avec une approche très petite bourgeoisie de province des bords de Loire et ça c'est très 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 marqué dans ce domaine. Alors en revanche sa tante était très proche du milieu religieux et il va avoir dans ses rencontres de jeunesse au moment de sa première communion puis ensuite après jusqu'à son mariage il va avoir des rapports très étroits avec sa tante et avec qui était institutrice à Montlivau et avec le curé de la paroisse de Montlivau l'abbé Gombeau qui est un néotomiste qui s'est beaucoup intéressé à l'hypnose au phénomène préternaturel donc un petit peu bon toute la problématique du puisque mon prêtre naturel c'est une expression qui est déjà dans saint Thomas mais là revue à travers ce que pouvait penser un prêtre relativement limité en même temps et qui va donner à Guénon un certain nombre de préjugés contre le thomisme et contre saint Thomas et préjugés qui en fait sont plus applicables au néotomisme qu'à saint Thomas lui-même en même temps il va développer des facilités d'études tout à fait remarquables avec en particulier il va avoir une relation privilégiée avec son professeur de philosophie Leclerc qui était un spécialiste des pressocratiques et qui l'a formé à cette idée selon laquelle la philosophie grecque classique représente déjà en fait par rapport à une spiritualité pure disons entre guillemets bon là les termes sont impropres c'était une sorte déjà de décadence et qu'en fait la mise en forme logique des pensées par Aristote par Platon sont une forme déjà de spiritualité amoindrie et ça donc ça appartient véritablement à sa formation il va gagner Paris en 1905 pour préparer les grandes écoles mais Jotilde sentait très fragile là il va très rapidement abandonner et il va se mettre à fréquenter les milieux occultistes les écoles de Papus il va être initié dans le martinisme par Papus qui est le refondateur on est aujourd'hui de ces mouvements il va être évêque ordonné évêque gnostique dans la lignée des gnostiques de Jules Douanel et il va rentrer dans les maçonneries parallèles les maçonneries de marge rites de Maphis Mishraim rites national espagnol l'ensemble des organisations maçonniques parallèles qui faisaient si vous voulez les beaux jours de cet univers occultisant qui était très très important à Paris jusqu'à la première guerre mondiale et mais avec un côté en même temps relativement superficiel et on peut parler même par rapport à des auteurs comme Eliphas Lévy du milieu du cercle on peut parler d'un certain occultisme mondain en fait qui était à la mode dans le Paris de l'époque alors il va jouer ce jeu pendant un certain temps et puis se rendre compte que c'est très insuffisant c'est extrêmement limité spirituellement mais en même temps il est rentré là par un respect à l'institution et ça ça va beaucoup marquer Guénon alors on pourra en parler après si vous voulez Guénon a eu d'abord par rapport à l'église catholique puis après à l'islam quand il vivra en musulman au Caire bien vivre en musulman parce que là aussi c'est assez compliqué en fait comme approche va avoir une attitude à la fois de déférence et il l'a eu aussi pour les occultistes mais là c'était tellement invraisemblable que ça n'a pas duré très longtemps mais en fait je crois profondément c'est la même chose c'est d'abord c'est un homme d'institution et il va essayer après coup lui-même de créer ses propres institutions puisqu'il essaiera de en fait il n'a pas fondé parce qu'il n'y en avait pas la capacité mais d'inspirer de contrôler des loges maçonniques guénoniennes et des tarikas guénoniennes aussi à mettre l'expression à mettre entre guillemets vers en 1912 il va rompre avec ce milieu mais ce milieu en tant qu'institution et il va fonder sa propre revue qui s'appelle la Gnose qui va fonctionner enfin même un petit peu avant qui va publier pendant deux ans trois ans un certain nombre de deux numéros ouverts sur des thèmes à la fois le gnosticisme s'intéresser au taoïsme autour d'un personnage assez intéressant pur produit d'ailleurs de l'Europe coloniale puisqu'il s'agit d'un officier colonial Albert de Pouvourville qui est devenu taoïste et qui a après été inspiré de ces mêmes milieux parisiens qui a donné des textes à un bon niveau honnêtement au dessus de ce que donnaient les occultistes de l'époque et puis il va également donner la parole à Ivan Agali qui est un peintre suédois qui a vécu au Caire et qui était qui était soufi et qui était rentré dans la Chadelia et il semblerait enfin Guédon en tout cas l'a dit qu'il a été donc initié dans le le soufisme en même temps il a pris contact alors là il y a une contradiction mais qu'on pourra relever au niveau au niveau du vécu il y a une contradiction entre son attitude vis-à-vis du soufisme et après on verra d'une société d'ésotérisme chrétien qui s'appelait le Paraclet pour lesquels il il parle ouvertement puisqu'il va en 1930 quand il part au Caire il va publier le Samoïs de Delacroix et il va le dédier au Chérelli donc là il en fait état publiquement et en même temps dans son oeuvre écrite il va se référer presque exclusivement enfin non pas exclusivement c'est faux mais il va se référer essentiellement à à l'indouisme et plus précisément à la au Vedanta Shankaracharya et là il a toujours refusé de donner le nom de son informateur et il a refusé de donner le nom de son initiateur j'avoue ne pas avoir très bien compris l'origine surtout après avoir étudié les très longues correspondances qu'il échangera jusqu'à la fin de sa vie avec Ananda Kumaraswamy pourquoi ces deux poids de deux mesures mais je serais très heureux d'avoir des compléments sur ce sujet alors il va rentrer aussi dans la maçonnerie alors dite régulière il va rentrer à la Grande Loge de France par l'intermédiaire d'Osval Vir qui a été le maçon français qui avant la guerre a réintroduit la symbolique à l'intérieur des préoccupations maçonniques puisque l'ensemble de l'histoire de la maçonnerie française au XIXe siècle c'est l'histoire d'une déritualisation progressive d'un rejet progressif des symbolistes jusqu'au moment où Osval Vir va publier la revue de symbolisme et va prendre un chemin tout à fait inverse il fera rentrer Guénon dans la loge Théba donc à la Grande Loge de France et il va donc cumuler il ne va pas y rester très longtemps il va cumuler l'ensemble de ces de ces initiations alors la tradition qu'il reçoit donc et les contradictions qu'on peut voir dans son comportement dont je vous reparlerai après tiennent il me semble au fait que Guénon a toujours raisonné en termes de tradition apostolique en fait de transmission voilà pourquoi son approche de l'islam après s'est faite par le soufisme et en mettant vraiment le soufisme au coeur de sa réflexion dans la mesure où il le conçoit dans la chaîne d'une transmission mais dans le sens de la transmission de la transmission apostolique en même temps il est très sensible à une opinion commune et si on regarde l'histoire de l'approche de la tradition dans le monde chrétien occidental la première définition de tradition complète c'est dans Saint Vincent de l'Erin c'est à dire 5ème siècle ce qui est ce qui est vraiment acte de foi c'est ce qui a été cru toujours partout et par tout le monde donc il y a un côté consensus des croyants qui est quand même assez proche dans cette définition et assez loin de la la transmetade qu'on la concevra au 19ème siècle ça a été vraiment la base pas de bicoué quoi de Saint-Père quoi de abobnibus créditumest et ça ça a été ça a été vraiment la 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 base donc vous voyez les deux le lien qui est fait entre les deux et ça c'est dans son héritage chrétien c'est le fait que la la transmission apostolique est la garantie de la rectitude de cette transmission il ne peut pas y avoir même si à toutes les dérives possibles si le le clergé catholique tel que Guénon l'a connu après il a toutes les critiques possibles et dit qu'il était il était complètement déviant il reste que sa transmission est une transmission légitime et authentique ça c'est la base de son raisonnement et ce raisonnement qui à mon sens est un raisonnement qui est tout à fait dans la pure lignée de la tradition apostolique il va l'appliquer au sophisme voilà je crois que c'est ça le coeur le coeur de la démarche de la de la de la pensée guénonienne alors après donc cette transmission apostolique qui est garante de la non corruption et c'est le débat face aux protestants dû au 19ème siècle l'écriture contre la tradition voilà comment ça se posait vraiment et comment ce monde du 19ème siècle est héritier de la contre-réforme de 30 ce qui n'était plus tout le cas dans le mode de révolution aujourd'hui comme j'essayais de vous l'expliquer bien maladroitement tout à l'heure en disant que la conception de l'apocryphe aujourd'hui c'est absolument l'inverse c'est dans la mesure où il y a une traduction orale écrite quoi ce qui est plutôt la même approche alors qu'est-ce qui s'est passé au 19ème siècle au 19ème siècle on a on a la découverte des textes orientaux alors tout à l'heure vous avez fait allusion à Orient et Occident c'est d'ailleurs un titre de Guénon la question qui se pose également alors la première question donc posée c'est la tradition oui mais qu'est-ce que c'est et la deuxième la deuxième question c'est l'Orient oui mais c'est où qu'est-ce que l'Orient et historiquement aussi l'Orient pour un français du début du 19ème siècle c'est l'Egypte l'Egypte des pharaons et puis au fur et à mesure de la découverte des textes orientaux la notion d'Orient va s'élargir et se diluer dans une multitude de traditions que Guénon juge authentique et il va juger authentique l'Église catholique mais pas le protestant l'Islam le taoïsme et l'hindouïsme en général mais plus particulièrement le Vedanta de Shankara Charia donc quand Guénon va mettre au point une forme de pensée remontant aux origines et dire il y a une révélation primordiale qui a donné aux hommes la vérité il ne conçoit pas que ce sont les peuples qu'on appelait au 19ème siècle primitifs africains qui étaient les plus proches des origines il considère au contraire à la Sainte-Uni du 19ème siècle que ce sont des peuples dégénérés des peuples déchus et il ne fait confiance qu'aux grandes traditions institutionnelles épices catholiques taoïsme islam c'est vraiment très très précis chez lui vous voyez toujours ce jeu il ne rentre jamais complètement dans une tradition institutionnelle telle qu'il peut la voir et en même temps il a une vision qui reste une vision institutionnelle de la chose alors pourquoi révélation primordiale et retour à l'origine la réponse me paraît relativement relativement simple dans la mesure où l'église catholique au 19ème siècle a essayé de répondre à ce nouveau défi qui était la découverte des textes la découverte des autres traditions en gros on cesse de considérer les autres traditions soit comme dégénérées soit comme des ennemis qui était le cas sur l'islam et il y a un nouveau regard qui se crée alors comment comment faire comment réenglober dans une vision universelle dans une vision totale l'ensemble du monde à une époque où justement on a déjà la mondialisation en fait et là ça a été cette idée selon laquelle là il a existé une révélation primordiale et là encore c'est une parole de Dieu là il va vraiment dans le sens des religions du livre enfin il y va il y reste sans dire il y a une révélation primordiale il y a une parole une première parole de Dieu qui a été et les naturellement les hommes ont tendance ce sont les vicissitudes du temps les vicissitudes de l'histoire les hommes ont tendance à s'en écarter progressivement et il y a des remises au point qui se font par des institutions par des grands par des personnages inspirés et il mettra au premier rang de tous les Ibn Arabi justement avec des remises au point qui permettent de lutter efficacement contre la descente du cycle historique qui conduit le monde à la la perdition et ce sera sa théorie de l'histoire il y a un rejet de l'Occident en tant que civilisation matérialiste rationaliste etc un rejet de ce type d'Occident et appel à une tradition primordiale qui ne peut s'être conservée qu'à travers un certain nombre d'institutions sans solution de continuité et c'est en ce sens là je le répète pour la troisième fois excusez qu'il fait le rapport entre entre soufisme et catholicisme en fait c'est ça je pense le point de alors son système de pensée donc voilà la tradition reçue dans quel contexte et dans quel type de contradiction parce que chaque époque nous on est bien logé pour ça chaque époque a ces types de contradictions donc voilà dans quel type de contradiction il a pu évoluer et il va mettre au point dans une oeuvre écrite alors qui est tout à fait extraordinaire parce que dès ses premiers articles des années 1910 avant la guerre donc ce qu'il est supposé la réalité de ce contact avec ce maître hindou il va acquérir une maîtrise on peut dire qui est quand même vraiment tout à fait remarquable alors vous savez que les hindouisants ont toujours dit qu'on ne pouvait pas connaître sa capacité réelle de traduction puisqu'il n'avait utilisé que des textes déjà connus etc mais il n'empêche que tous ont reconnu qu'il était c'était un sens crétisant quand même assez remarquable mais tout ça à 23-24 ans quand même et sans l'avoir étudié auparavant donc il y a quand même la réalité de la rencontre d'un doux me paraît absolument évidente et il va intégrer dans son oeuvre donc à partir de ses premiers articles à partir de 1910 ensuite ses grands livres à partir de 1921 jusqu'à sa mort au Caire en 1946 pardon en 50 excuse-moi et il va il va il va intégrer une série d'éléments le premier c'est le rejet de la pensée occidentale en tant que système purement rationaliste qui est héritier du scientisme du 19ème siècle alors il fait ça dans plusieurs ouvrages qui sont la crise du monde moderne orient et occident il y a un certain nombre d'ouvrages le deuxième point c'est le rejet de ce qu'il appellera les fausses spiritualités comme une réponse de l'occident alors autour du spiritisme de la théosophie et ce sera son livre sur le théosophisme histoire d'une pseudo-religion et qui d'ailleurs alors qu'il est publié en 1921 alors qu'il est déjà il a une pratique soufie depuis 1912 et cet ouvrage est publié dans une collection qui est dirigée par Jacques Maritain et la correspondance c'est-à-dire si on veut vraiment rechercher les bases du raisonnement les bases philosophiques du raisonnement de Guénon en dehors de son oeuvre écrite c'est dans la correspondance Guénon-Maritain qui est vraiment très intéressante et qui montre en même temps les limites de Guénon parce que lui a été formé comme je vous dis au début par un prêtre de village au fond néotomiste c'est les mêmes catégories mais c'est pas vu dans le même esprit et là on voit une certaine limite alors ensuite ce sont des ouvrages de métaphysique théorique et qui tournent eux sur l'hindouisme c'est l'introduction générale à l'étude des doctrines hindous au premier livre mais après surtout l'homme et son devenir selon le Vedanta et les états multiples de lettres qui sont ces dans ces systématiquement il montre les rapports qui existent avec d'autres traditions et il prend ces exemples dans le dans le christianisme et dans l'islam et ça ce sont les références les types de mise en rapport bon la base du raisonnement c'est l'hindouisme mais les mises en rapport se font ça il le fait aussi un petit peu avec le taoïsme mais là ça se voit très vite en fait il n'y connaît pas grand chose ça se voit ça se voit assez rapidement ça en revanche en ce qui concerne aussi bien l'islam que le christianisme et en particulier l'approche symbolique il est enfin moi ça me paraît véritablement pertinent donc le alors les limites les limites de sa pensée on la voit donc dans le 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 un certain nombre d'oppositions qui va qui va avoir il a voulu jouer un rôle dans l'église catholique influencer l'église catholique à partir de en 1914 il retourne sur les bancs de la Sorbonne et là il est lié au milieu néotomiste au groupe maritain au père Peyot à la Noël Maurice Maurice Denis la fille du peintre symboliste Maurice Denis et il va préparer une agrégation de philosophie il va être il va être agrégatif puisqu'agrégatif il est à à l'oral il est au second oral de l'agrégation puis là il va il va échouer au second oral et il publie dans un certain nombre de revues qui sont des revues tout à fait les revues d'église les revues du père Peyot et dans on voit très bien dans quelle direction il va il s'oriente à ce moment là mais toujours dans une perspective qui est une perspective universaliste et les donc les rapports avec l'église vont se gâter à cause de cette perspective universaliste alors très rapidement on passe à la tradition vécue le il y a un certain nombre d'événements dans sa vie alors qui l'amène je ne crois pas à des à des à des à des contradictions mais je crois tout simplement c'est c'est le destin d'une 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 certaine façon il va avoir un certain nombre de difficultés donc avec le père Peyot avec Maritain qui ne peuvent pas accepter que sa vision universaliste et cette limitation du rôle du Christ a un passage historique c'est à dire que l'unicité de l'action du Christ qui est à base du christianisme pour Guénon c'est c'est pas acceptable d'où l'effet inverse il est lui-même plus ou moins rejeté alors il va aller se réfugier dans des revues une revue que j'ai vu dans la en haut qui est la revue Regnabit qui est une revue qui était tenue par un périodiste dans le milieu de Paris Monial dans lequel il y a eu des milieux d'ésotérisme chrétien qui ont été assez actifs et dans lequel il va lier de nouvelles amitiés avec un iconographe chrétien Louis Charbonneau-Lassé qui était tout à fait remarquable et il va donner de très remarquables articles sur les symboles qu'est-ce qu'on reprit d'ailleurs par Michel Valsan dans les symboles fondamentaux de la science sacrée qui font même la base c'est des articles de Regnabit qui montrent bien son universalisme profond et puis les choses vont se gâter de la façon suivante en 1927 il perd sa femme puis sa tante est morte peu de temps après Guédon vivait complètement dans les nuages il est complètement perdu et il va partir avec une américaine d'ailleurs en Orient pour chercher des textes fondé une maison d'édition et puis il s'arrête au Caire et là il se fâche avec cette américaine qui le plaque qui le laisse sur place et il est resté au Caire c'est lui dans ces conditions qui ne correspondent pas à un destin mystique mais à un alors ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que alors que tout le monde attendait qu'il rentre qu'il achète ces quelques manuscrits et que la maison d'édition sera d'ailleurs fondée et bien non il est resté il est resté et là il va il va se mettre à vivre en musulman alors que avant non il s'est même marié à l'église après son initiation au au soufisme donc il a dissocié islam et soufisme comme le faisait d'ailleurs à Guéli et comme ça a pu ça a pu se faire chez certains à cette époque du 19e siècle alors une fois au Caire là il va il va vivre en musulman en musulman pieux s'habiller dans des tenues traditionnelles il va s'intégrer il va s'immerger complètement dans le milieu refuser tout contact avec les milieux intellectuels français qui est pourtant des gens brillants et connus au Caire à l'époque il va il va refuser tout ce type de contact et il va il va changer aussi son approche des choses considérant que la la il faut un aboutissement vécu alors qu'avant le système guénonien jusqu'en 1930 reste un système avant tout pensé c'est pour ça que j'ai mis tout simplement les traditions reçues pensées vécues et là il veut vivre de façon de façon complètement différente et il va il va le faire et poussé par Jean Rayor qui dirigeait la revue études traditionnelles qui était la revue guénonienne en France il va finir par après de nombreuses difficultés et des intermoments vraiment importants publiés en 1932 je ne me souviens plus très bien un article disant qu'une pratique religieuse exotérique doit accompagner une vie exotérique donc ce qui change les données du problème avant il a eu beaucoup de mal c'est ce que raconte Jean Rayor à cette nouvelle orientation et après il va être poussé par des disciples alors disciples pas au sens strict du mot puisque Guénon a toujours dit qu'il n'était pas un maître spirituel qu'il n'avait pas vocation à avoir des disciples qui n'a pas vocation à diriger les gens mais simplement à être un témoin de la tradition et aux hommes à lire à avoir à comprendre à utiliser ce qu'ils en peuvent et rien d'autre et il va être poussé en fond par ses lecteurs parce qu'il avait un nombre très important de correspondants moi j'ai dénombré plus de 300 correspondants réguliers à qui il écrivait du CAIR très régulièrement il répondait il donnait les conseils mais et nous qu'est-ce qu'on fait et alors Guénon dit ça présente alors il essaie de sortir de la chose je crois je crois c'est là j'arrête sur l'étude définitive Guénon dit je donc je ne suis pas un maître je ne suis pas un maître vous faites ce comme vous l'entendez et il n'a jamais poussé personne à une conversion par exemple en même temps il dit oui mais si vous êtes catholique comme il y a que la maçonnerie qui correspond à nos athérismes en Occident donc si vous voulez rester catholique la maçonnerie étant condamnée par l'église vous ne pouvez pas donc la seule voie que vous pouvez prendre c'est l'islam et en ce sens là il a même dissuadé je pense la correspondance avec le Vinescu un certain nombre de Roumains à rentrer dans parler des casmes alors ça c'est le point si vous voulez c'est le point qui est un point discutable pour le reste il est il va donc encourager les ses amis si vous voulez à donner une suite à son oeuvre et les suites à donner à son oeuvre ce sera la fondation de la d'une tarika par parchon mais il n'a pas il n'a envoyé personne ceux qui disent voilà je veux je veux être initié au soufisme il n'a envoyé personne dans sa propre tarika dans la il n'a envoyé personne dans la chadilia et il a en contraire il l'a envoyé à droite à gauche sans faire pression en même temps mais là c'est aussi une question surprenante et il y a une autre aussi remarque et je vais terminer par ça cette fois-ci c'est vrai je vous dis preuve votre montre j'aime pas l'impression de la porter il va il va considérer que il ne s'est jamais converti et c'est tout à fait c'est tout à fait ce qu'il a dit moi je ne me suis jamais converti à l'islam j'ai pris appui sur l'islam c'est à dire que quand on a un certain degré de libération spirituelle dans le sens hindou on peut dire l'état de Jivan Moukthi voilà on n'a pas besoin de donc si je vis en musulman c'est parce que c'est ce qui est le mieux pour moi alors j'ai eu l'occasion de publier un petit article là dessus qui s'appelle la non conversion de René Guénon parce qu'en même temps il se conduit en homme pieux vous voyez et je crois qu'il y a dans ce détail à la fois toute la profondeur spirituelle tout l'intérêt du personnage et aussi les contradictions qu'il porte en lui puisque bon c'est deux alors les discussions on pourra en parler après dans ceux qui ont suivi Guénon se sont donc disputés enfin ceux qui ont suivi Guénon dans l'islam se sont disputés là dessus avec la danse valsan et la tendance chou voilà merci beaucoup merci Jean-Pierre Laurent pour cette exposé remarquable dans ce qui non seulement nous a retracé les contours d'une trajectoire de vie très riche de René Guénon René celui qui est nouvellement né par l'ingénius et puis vous nous avez mis aussi le doigt sur certains traits caractéristiques de son oeuvre de sa tradition telle qu'il la conçoit votre exposé qui effectivement s'intitulait Tradition reçue pensée vécue avec ce triptyque là moi j'ai noté des choses nos amis ici présents je les ai vu en train aussi de noter beaucoup de points René Guénon a raisonné ce que vous nous avez dit en termes de tradition apostolique et c'est cette transmission là qui lui garantait sa rectitude et qui fait qu'elle n'est pas corruptible ou elle n'est pas corrompue en tout cas toutefois il y avait ces questions pertinentes la tradition qu'est-ce que c'est l'Orient c'est où ce sont autant de points de concepts qu'il faut savoir délimiter comprendre avant de poursuivre en tout cas l'exposé est riche nous vous en remercions nous vous en savons gré la parole vous est donnée mesdames et messieurs à loisir pour vous de réagir nous avons jusqu'à l'admi jusqu'à vingt-neuf exactement mais nous n'allons pas pinailler sur une minute j'ai un petit peu débordé c'est très bien puisque c'est dans le cadre d'une heure qu'on a par épisode à nous enrichir de la vie de cet homme encore une fois à une destinée hors du commun oui monsieur oui professeur Laurent si vous en êtes d'accord ça serait question réponse et ce n'est pas la peine de rassembler les questions parfois ça se dilue on oublie la toute première question donc on fera un jeu de questions réponses à chaque fois et je vous en prie écoutez merci pour cette question alors l'identification de ces sources orientales je crois moi je n'ai aucune autre aucune autre connaissance de qui a pu le fournir mais je pense d'abord je pense que Guénon je crois que c'est un détail important est un homme absolument sincère s'il a dit ça c'est vrai il n'a pas pu mentir sur quelque chose qui est vraiment le fondement de toute sa vie je crois bon là dessus on est tous d'accord maintenant pour le reste alors en ce qui concerne l'islam les termes employés qui sont effectivement assez importants je n'ai pas si vous dites c'est pas une opinion personnelle que j'ai j'ai utilisé les termes les termes de Guénon lui-même prendre appui prendre appui c'est ces termes qu'il a il a publié un article même alors il abordait la question dans des des réponses à des correspondants qui disaient mais vous vous êtes converti à l'islam et chaque fois il disait non non pas du tout et alors il n'a pas toujours dit prendre appui il a parfois utilisé des formules 1 mais il est toujours revenu sur cette idée que dans l'état spirituel où il se trouvait il était alors là c'est de lui inconvertissable à quoi que ce soit oui oui dans quel esprit il disait ça mais la question n'a pas de sens pour moi vous pourriez soit reposer votre question lors de la table ronde soit saisir un moment d'aparté avec le professeur Laurent pour poursuivre parce que le jeu de ce genre de colloque c'est qu'on a le droit en réalisant qu'à une seule fois mais vous pourriez toujours réagir après qui souhaite encore poser des questions oui il y a monsieur derrière merci c'est difficile à dire si vous voulez il a comme je l'ai dit il a il a encouragé disons des 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 passages au soufisme ou l'islam comme vous voulez mais il n'a jamais été contre non seulement contre les volontés mais contre ce qu'il pensait être les aptitudes de 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 quelqu'un si quelqu'un était fait pour tel type de 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 réalisation spirituelle il fallait absolument le laisser dans sa voix et en ce sens là il a été en même temps extrêmement respectueux des des positions de chacun alors j'ai eu l'occasion de 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 dépouiller beaucoup de de correspondances en particulier avec des 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 maçons qui qui ont essayé qui ont d'ailleurs beaucoup oeuvré après pour le rapprochement entre église catholique et maçonnerie vous voyez et à cela il a continué à correspondre avec eux sur des points vraiment métaphysiques absolument sans tenir aucun compte de leur de leur de leur choix si vous voulez sans leur tenir rigueur je veux dire de leur choix un continuant absolument sur le même sur le sur le même ton vous voyez et inversement aussi il a encouragé le l'entrée de musulmans dans la franc-maçonnerie en occident comme une forme adaptée à l'occident il y a eu aussi ce ce mouvement là alors pour Guénon il n'y avait pas de contradiction alors ce qui peut paraître de contradiction dans des contextes sociaux si vous voulez différents pour Guénon c'est un mode d'appartenance à la vérité donc si on est dans la vérité il n'y a pas de problème vous voyez et il réalisait très bien qu'on puisse concevoir les choses différemment c'est sa position sur l'art aussi l'art c'est ce qui est vrai il reprenait Platon d'ailleurs l'art le beau c'est la splendeur du vrai point et ça c'est typiquement Guénonien comme réaction c'est vrai donc c'est beau d'autres questions il y a monsieur ici oui il a si vous voulez Guénon n'a pas eu accès directement au texte enfin là je parle sous contrôle sous contrôle de gens qui ont étudié la question de plus près le contact direct avec les textes d'Ibn Arabi il ne les a pas eu plus que mais ce qu'il en connaissait lui a paru être conforme à cette vérité éternelle dont il était en possession alors en ce qui concerne son éloignement de l'église c'est dans la mesure où il considère que l'église refuse de voir cette 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 dimension ésotérique dans sa doctrine alors que l'islam non donc logiquement sa pratique du soufisme l'a amené à une pratique religieuse musulmane alors que c'est pas possible vous voyez comment ça s'est fait mais c'est vraiment de l'intérieur il se considère si vous voulez à tort ou à raison mais encore une fois moi je suis historien je voilà ce qu'il a dit voilà les doutes qu'il pouvait avoir par sa correspondance on voit autour comment les choses se sont élaborées voilà comment il a vu les choses et incontestablement il a vu dans le soufisme une forme traditionnelle mais c'est pas à partir d'une étude de texte ça tout le monde en convient j'en avais parlé avec Michel Chodkiewicz il y a très longtemps de ça et avec déjà vous connaissez bien le sujet c'est une approche globale alors en ce sens là c'est tout à fait idéal oui dans le rapprochement des traditions et des religions il part pas d'un texte qui va faire l'inverse comme vous avez le micro vous pouvez en profiter et poser une seconde question pas une deuxième oui tout à fait mais d'une portée beaucoup plus limitée c'est à dire que quand on a quand on a on est en possession de vérité qu'il appellera de type ésotérique si vous voulez le religieux c'est bien mais ça ne peut ça peut être qu'à aider dans la vie de tous les jours c'est je crois dans un de ses derniers ouvrages où il répondait à des critiques qui lui avaient été faites en disant qu'il ne tenait aucun compte des progrès des sciences historiques de l'étude des textes de la critique du texte etc et il avait répondu d'une façon magistrale en disant quand on sait que les choses ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont on est fatalement dédaigneux de l'expérience bon ça peut paraître un peu léger mais en même temps ça montre qu'il est il est vraiment dans une approche globale de vérité quoi c'est un homme de vérité encore des questions une ou deux oui monsieur ici oui oui mais c'est c'est une très belle formule effectivement les et ça c'est commun à des diverses traditions le fait cette attitude finale vis-à-vis de Dieu comment progressons soi-même par rapport à cette notion même de Dieu la question s'est posée dans le soufisme autant que c'est commun à cette voie d'intériorité disons bien en tout cas si j'ajoute un mot c'est que je lis dans la quatrième de couverture de votre livre de votre livre cher Jean-Pierre Laurent qu'il est mort musulman au Caire en 1951 alors il nous reste encore du temps nous sommes dans la sérénité les choses vont en bon train encore au moins le temps d'une question réponse voilà madame et monsieur comme ça personne ne sera frustré pour ce premier épisode c'est une question à moi ou à monsieur moi je ne suis pas conférencier madame en revanche si tant est qu'il me soit permis d'abuser de prendre la parole se convertir étymologiquement c'est se retourner vers la fameuse métanoïa grecque c'est un retour en l'occurrence à Dieu ou à la tradition peut-être qu'il y a les deux exceptions pour la conversion ah oui convertir ça vient d'un mot disparu d'une parole perdue qui est le vertir et qui a donné diverti inverti averti etc c'est assez intéressant justement cette notion évidemment mais toute la question est là qu'est-ce qu'il appelait conversion comme qu'est-ce qu'il appelait tradition comme qu'est-ce qu'il appelait qu'est-ce que veut dire être musulman sur le quatrième de couverture c'est évidemment mais c'est des questions absolument essentielles absolument essentielles merci alors il y a la question de monsieur qui sera la dernière pour cette fois vous aurez le micro un autre c'est pas moi qui le dis c'est lui voilà il n'y a pas d'autre réponse qu'en reprendre Guénon dans le texte c'est celui qui le dit par la bouche de Jean-Pierre Laurent merci merci de votre écoute à vous merci pour votre contribution si riche et si éclairante pour nous tous merci pour votre écoute 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 Merci.